Il n'y a pas de hublot dans un sous-marin, on le sait. Mais le fait d'être dans le sous-marin et de voir que vraiment, il n'y a pas de hublot, il n'y a pas de fenêtre, tu vois que dalle, et bien d'un coup tu le découvres. Tu penses que ça va te faire la sensation de l'ascenseur ou de l'avion, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que tu plonges et d'un coup on te dit bon bah on est à moins 100 mètres et toi tu t'es rendu compte de rien. Et j'ai eu besoin quand même de 5 minutes un peu d'adaptation où j'ai dit ok, j'ai compris qu'on était dedans, je vais aller m'assurer 5 minutes parce qu'il y a un truc hyper étouffant, hyper claustro. Les sens sont complètement coupés, il n'y a pas d'odeur, pas d'air, à la vue on n'est que dans les mêmes lumières de machines très sombres. Il y a un truc qui est frappant quand tu rentres dans un sous-marin, c'est le côté famille en fait. C'est que ces mecs-là ils passent 3 mois les uns sur les autres. Il faut s'imaginer genre une coloc dans une chambre de bonne. Ces mecs-là ils sont très différents et ils comptent les uns sur les autres et ils ont raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !